Le burn-out, une véritable pandémie aujourd'hui, un sujet qui défraye quotidiennement la chronique pratiquement. Et pour vous parler de cette thématique, je vous propose l'interview exclusive de la doctoresse Coréa, ancienne chef de clinique auprès du département psychiatrie, des HIG. Et un sujet brûlant, surtout quand on se réfère à la dernière statistique de promotion santé suisse. En effet, un travailleur actif sur quatre se dit épuisé émotionnellement. Deux sur quatre sont à la limite, c'est-à-dire que les ressources qu'ils ont à disposition sont à peine suffisantes pour faire face aux contraintes auxquelles ils doivent faire face. Alors je vous retrouve tout de suite dans cette interview qui, j'espère, vous apportera beaucoup de valeur. Alors pour nous parler de ce phénomène, j'ai la chance d'être reçu aujourd'hui par le docteur Coréa, qui est médecin psychiatre et psychothérapeute FMH. Vous êtes ancienne chef de clinique auprès du département de psychiatrie au HIG. Vous êtes spécialisée dans le burn-out, dans l'hypersensibilité et dans les hauts potentiels. Vous donnez du reste des conférences à ce sujet. D'abord, j'aimerais vous remercier de me recevoir aujourd'hui pour cette interview. Je suis sûr que vous avez apporté plein de valeur à nos auditeurs. Et peut-être la première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement le burn-out, c'est quoi ? Le burn-out, c'est un état d'épuisement psychologique et physique. La personne a fait énormément d'efforts pour s'investir dans son travail. Elle s'est oubliée elle-même. Elle a eu énormément de difficultés à poser des limites, à dire non. et sans s'en rendre compte, parce que c'est un processus très lent, elle s'est enfoncée de plus en plus jusqu'au jour où elle n'arrive plus à fonctionner. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup, parmi les personnes notamment que je rencontre au quotidien, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai fait un burn-out ». Quelle différence est-ce qu'on peut faire finalement entre un burn-out et une dépression ? Est-ce qu'il y a une différence en fait ou c'est la même chose ? Bien sûr, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure, le burn-out, c'est un état d'épuisement physique et psychique. Donc, le niveau d'énergie de la personne est très très bas. Tandis que pour une dépression, c'est un manque d'élan vital, c'est un manque d'envie de vivre, si on peut dire. La différence est à ce niveau-là, au niveau de l'énergie. D'ailleurs, il y a des tests qui sont faits par l'Institut de médecine du travail, par exemple, dans lesquels on peut visualiser le niveau d'énergie de la personne. Une personne qui a une dépression peut avoir un niveau d'énergie correct, tandis que chez les personnes à burn-out, le niveau d'énergie va être très 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 bas. Ok. Alors, une question que j'utilise très très simple pour faire la part des choses entre burn-out et dépression, je demande à la personne, si vous gagnez le gros loto ou si vous receviez un héritage énorme, qu'est-ce que vous feriez ? La personne qui a un burn-out, son visage s'illumine, elle se redresse, elle me dit, je démissionne, je pars faire les tours du monde, je vais faire tout ce que j'ai toujours eu envie de faire. Tandis qu'une personne en dépression va me répondre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Voilà, donc cet élan vital finalement qui n'est plus là, donc la personne n'a plus d'envie, elle n'a plus de... c'est vraiment ce côté un petit peu... comme ça, tout est difficile, tout est pénible. C'est vraiment ça qui différencie. Le burn-out, on a encore envie de faire des choses, et puis la dépression... Mais on n'a pas l'énergie. Mais on n'a pas l'énergie. Quand on dit qu'une personne a fait un burn-out, comment est-ce qu'on sait qu'elle a fait un burn-out ? Est-ce que c'est visible ? Est-ce que c'est quelque chose qui est latent et qui va tout à coup arriver dans le futur ? Est-ce qu'il y a des degrés de burn-out ? Bien sûr, il y a des... je dirais plutôt qu'il y a des degrés de manifestation de burn-out lorsque la personne est en train de s'enfoncer de plus en plus, de plus en plus. La personne commence à se sentir moins investie dans ce qu'elle fait. Elle commence à avoir des problèmes pour dormir, pour se ressourcer correctement. Elle va commencer à sentir qu'elle est irritable, peut-être même agressive. Elle va avoir des problèmes physiques, des maux de tête, des maux de dos, des problèmes gastro-intestinaux. Ça va aller de pire en pire jusqu'au jour où la personne n'est littéralement pas capable de faire ce qu'elle doit faire d'habitude. Souvent, j'ai des personnes qui m'expliquent qu'un jour, elles se sont levées du lit, elles se sont assises au bord du lit et elles étaient incapables de bouger. Incapables de bouger, donc il y a quelque chose quand même ? C'était fini, terminé, il y avait quelque chose qui s'était cassé. Et là, par la suite, la personne doit être mise sur l'arrêt maladie parce qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et quand vous dites qu'il y a quelque chose de physique, la personne ne peut plus bouger, donc elle est incapable de faire quoi que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de manière objective qui s'est passé au niveau neurologique qui a un petit peu grillé ou qui a eu un court-circuit ou quelque chose comme ça ? C'est le burn-out, c'est ça. C'est les connexions neuronales qui ne peuvent plus fonctionner correctement et la personne peut avoir énormément de ressources, énormément de compétences, énormément de connaissances, mais les connexions ne se font pas entre elles et ne peuvent pas fonctionner. Elles ne peuvent plus fonctionner. Elles ne peuvent plus fonctionner. Ok. Et est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent finalement le burn-out ? Comment est-ce que ça se produit ? Comment est-ce qu'on arrive finalement à faire un burn-out ? Le burn-out va arriver lorsque la personne ne prend pas soin de se ressourcer. C'est basique comme ça. Elle oublie de se ressourcer. Elle va faire énormément de choses. En général, c'est des personnes qui sont très perfectionnistes et qui vont travailler plus que les autres, sans qu'on leur ait forcément demandé de fonctionner comme ça, mais elles ne vont pas suffisamment se ressourcer. Ok. Donc, elles prennent trop à cœur, elles vont travailler plus que les autres ? Plus que les autres, donc elles ne vont pas prendre des pauses, elles ne vont pas dormir suffisamment. Les week-ends, elles ne vont pas se reposer, mais peut-être elles vont amener du travail à la maison. Ok. Ouais. Ok. Et donc, après tous ces facteurs, finalement, la personne qui malheureusement fait un burn-out, est-ce qu'on se remet d'un burn-out ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si un burn-out est correctement suivi, et surtout si la personne apprend pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là. Ok. Et que, basiquement, c'est le fait que la personne a oublié de se ressourcer, que la personne ne savait pas comment poser des limites, comment se faire respecter, et si elle apprend comment modifier tout ça, c'est sûr que plus jamais elle fait un burn-out. Je dirais qu'après elle est vaccinée contre le burn-out. Ok. Je me rappelle une fois, j'ai reçu une patiente qui me disait qu'elle avait fait quatre burn-out. Ok. Je lui disais non. Non, 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 non. Vous en avez fait un qui n'a pas été correctement pris en charge, puis soigné, et donc c'est toujours les mêmes. Donc, dès qu'elle sentait qu'elle allait mieux, elle reprenait, elle rechutait, mais c'était les mêmes. C'était les mêmes burn-out. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion, finalement, d'apprendre. Oui. D'apprendre à dire non, apprendre à s'écouter, apprendre à se ressourcer. Surtout à se ressourcer. Et pour pouvoir, finalement, reposer le corps, reposer la machine, j'ai envie de dire, pour éviter cette surcharge qui, finalement, va générer ce court-circuit, finalement, au niveau neurologique. Exactement. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont plus à risque aujourd'hui, ou est-ce que ça peut tomber sur n'importe qui, finalement ? Alors, ça concerne uniquement ma pratique. Ok. Et donc, je ne peux pas les réaliser par rapport aux autres thérapeutes, mais toutes les personnes que j'ai vues dans ma consultation, toutes celles qui étaient en burn-out, étaient des hypersensibles. Donc, c'est des personnes hypersensibles. Et comme vous dites hypersensibles, qu'est-ce que c'est qu'un hypersensible, en fait ? Alors, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère, c'est-à-dire que c'est génétique, qui est présent chez les 20% des gens. Et ces personnes ont un niveau de sensibilité qui est beaucoup plus profond que les non-hypersensibles. Et si la personne ignore qu'elle a ses traits génétiques, si la personne ignore qu'elle est hypersensible, elle va essayer de s'adapter au monde des non-hypersensibles. Et les non-hypersensibles, bien sûr, ils ont des besoins différents. Et le besoin de la personne hypersensible, c'est surtout prendre soin d'elle pour se ressourcer régulièrement, pour prendre des pauses qui vont lui permettre de faire augmenter son seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, je l'imagine comme un bouclier. Donc, si le bouclier est suffisamment bien placé, la personne va être protégée. Mais si ce seuil de tolérance, ce bouclier commence à baisser parce qu'il y a trop de facteurs de stress qui vont faire qu'ils soient de plus en plus bas, donc elle va être vulnérable et elle aura énormément de difficultés à gérer. Toutes ces choses que normalement, si elle est bien protégée, elle arrive à faire. Et le seuil de tolérance, donc le bouclier, chez les personnes non-hypersensibles, il est très, très, très haut. Ok. Donc, au même nombre de facteurs de stress, la personne hypersensible va être beaucoup plus vite non-protégée parce que le seuil de tolérance sera trop baissé. Quand vous dites non-protégée, vous parlez de stress là, ça va générer un stress chez cette personne ou qu'est-ce qui va se produire ? Lorsque ce seuil de tolérance est trop bas, la personne hypersensible va avoir des difficultés à gérer. Ok. Toutes ces situations parce qu'en fait, elle est trop sensible à tout ce qui se passe autour d'elle, Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des autres, c'est des personnes qui rentrent très facilement dans l'empathie. Donc, ils vont être déstabilisés si, par exemple, il y a quelqu'un dans le bureau qui ne se sent pas bien, Ou ils vont être aussi déstabilisés s'il y a trop de bruit autour, s'il y a trop de conversation autour, Parce que c'est des personnes qui captent tout ce qui se passe autour. L'hypersensibilité fait que les cinq sens en permanence sont en état d'alerte. Donc, elles sont submergées au niveau esthésique, au niveau des cinq sens, mais aussi au niveau émotionnel. Ok. Et donc, c'est important que les personnes hypersensibles apprennent à se ressourcer et à se protéger, Parce que lorsqu'elles se ressourcent, ces seuils de tolérance, ces boucliers vont pouvoir monter nouveau, Et elles vont être bien, fonctionnelles. Quand vous parlez d'hypersensibilité, dans la société actuelle, où finalement, tout ce qui est du ressort des émotions, On a un petit peu tendance à vouloir laisser ça à l'entrée de l'entreprise, en ne pas vouloir en parler. Donc, est-ce que certaines personnes ne pourraient pas finalement penser que cette hypersensibilité est une faiblesse, en fait, Chez ces 20% de personnes qui sont hypersensibles ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors, c'est pas du tout une faiblesse, mais par contre, l'effet d'ignorer l'effet qu'on est hypersensible va rendre la personne vulnérable. Mais c'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est des personnes qui ont une grande capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, Ils ont une grande créativité, une grande imagination, une grande empathie. Donc, si les responsables des entreprises apprennent à utiliser toutes ces ressources de l'hypersensible, ça va être plutôt quelque chose d'avantageux. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est hypersensible ? Certaines personnes ignorent, donc effectivement, c'est ça le risque. Mais alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est un hypersensible ? Alors, il y a un test qui a été fait par Eileen Aron. Donc, si vous permettez, je peux juste prendre le livre qu'il y a. Donc, c'est « Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter ». Eileen Aron, c'est une psychologue américaine qui, depuis une trentaine d'années, travaille sur ce concept d'hypersensibilité. Donc, c'est le « Sensory Processing Sensitivity ». Et dans le livre, il y a un questionnaire dans lequel on va répondre par oui ou par non. Et si on a plus de douze réponses affirmatives, on peut dire qu'on est un hypersensible. Voilà, c'est ce livre-là. Donc, les personnes qui achèteraient ce livre d'Eileen Aron, « Hypersensible », qui font ce questionnaire, douze questions, « Je suis hypersensible, alors qu'est-ce que je fais ? » Alors, première chose, lire le livre. Ok, première chose, lire le livre. Donc, « Hélène Aron », ok. Oui. Et ensuite ? Et la deuxième chose, c'est commencer… Ce n'est pas forcément nécessaire de consulter. D'accord. Parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Ok. C'est un trait de caractère. Oui. Les personnes hypersensibles vont consulter lorsque leur hypersensibilité est méconnue a fait qu'à faite de vouloir s'adapter au monde des non-hypersensibles, elles sont épuisées et puis elles tombent dans des états dépressifs ou anxieux ou d'autres troubles. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elles doivent consulter. Mais ce n'est pas l'obligation de consulter quand on est hypersensible, puisque ce n'est pas une maladie, j'insiste. Mais par contre, ça peut être intéressant d'assister à des groupes de soutien dans lesquels il y a des échanges, des discussions à ces sujets. Et une autre chose qu'ils peuvent faire les hypersensibles, c'est apprendre différentes ressources, différents moyens de gérer le stress, comme par exemple la méditation, le yoga, ou faire des promenades dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui les ressource énormément. Et une chose qui peut paraître assez étrange pour les non-hypersensibles, c'est la solitude. Avoir des moments de solitude, parce que c'est à ce moment-là que la personne hypersensible va pouvoir se ressourcer. Ce n'est pas un étant dans la foule avec les autres. Et la personne hypersensible a du mal à expliquer pourquoi est-ce qu'elle aurait envie, des fois, d'avoir ces moments pour elle. Et donc, elle va préférer de partir avec les autres, par exemple, aller manger ensemble, ou aller à une fête, ou à une soirée, quand en réalité, ce dont elle a besoin, c'est d'être seule avec elle-même. D'accord. Vous me dites que 20% de personnes sont hypersensibles, 80% ne le sont pas. Et par rapport à cette population de 20%, est-ce qu'on connaît finalement les risques pour ces gens de tomber malade, de faire une dépression, un burn-out ? C'est le risque d'épuisement qui est le plus présent dans cette population. Parce qu'ils vont énormément s'investir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, et au niveau de l'éducation des enfants aussi, et c'est des personnes qui n'ont pas appris à prendre soin d'elles, et vont faire passer tout le monde avant. Avant leurs propres besoins. Avant leurs propres besoins. Parce que, je crois qu'il y a une étude qui est sortie en Europe sur cette question de l'hypersensibilité, dont il y a plusieurs pays qui ont participé, notamment la Suisse a participé à l'étude, et les résultats sont assez étonnants, en fait, par rapport à ça. Est-ce que vous avez connaissance de cette étude ? Oui, oui, tout à fait. C'est une étude, une recherche qui a été faite par une Hollandais. Et donc, il y a plusieurs pays qui ont participé. Et il y a 5500 hypersensibles qui ont répondu au questionnaire. Et il a trouvé que 75% des personnes hypersensibles avaient eu un burn-out ou étaient un burn-out. 75% de personnes hypersensibles. Qui ont répondu au questionnaire, qui sont tous des hypersensibles. Oui, avaient eu ou étaient un burn-out. Avaient eu ou étaient un burn-out. C'est énorme. Énorme, oui. Énorme. Peut-être une autre question que j'ai pour vous, c'est par rapport à votre pratique. Donc, qu'est-ce que vous constatez finalement aujourd'hui ? Quels sont les mots ? M-A-U-X, de quoi se plaignent finalement les patients ? Est-ce qu'il y a une caractéristique qu'on peut définir dans votre pratique ? Ils se définissent souvent comme des extraterrestres. Les motifs des consultations sont épuisement, troubles anxieux, attaques de panique. et sinon, c'est des phrases comme « je me sens comme un extraterrestre », « personne ne me comprend », j'ai eu un patient qui est venu en me disant qu'il était fou, et c'est pour ça qu'il consultait, mais en fait, c'était juste un hypersensible. Et il y a aussi le fait que mes collègues psychiatres ne connaissent pas l'hypersensibilité. Et donc, lorsqu'ils ressortent des patients qui vont présenter toutes les manifestations de ces traits de caractère, vont systématiquement se référer au CIM-10 ou au DSM-5 pour la classification des maladies. Ils vont penser que c'est des troubles bipolaires ou des troubles borderline, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont semblables, mais l'origine est complètement différente. Et j'ai eu des patients qui, pendant des années, ont pris des médicaments pour un soi-disant trouble bipolaire, et en fait, c'était juste l'hypersensibilité. Wow. Oui, c'est inquiétant. J'ai eu aussi beaucoup de patients qui ont fait plusieurs hospitalisations à la clinique psychiatrique, parce qu'ils avaient décompensé, mais ils avaient décompensé par épuisement, par désespoir, si on peut dire. Et donc, ils ont reçu beaucoup de traitements, beaucoup de médicaments, pour rien. Et lorsqu'ils comprennent que c'est juste l'hypersensibilité, ils apprennent comment gérer les émotions, comment gérer le stress, plus jamais ils n'ont besoin ni de traitements, ni de l'hospitalisation. Ni de médicaments, ni de tout ça. Oui. Et quand on se réfère finalement aux chiffres, qui sont alarmants aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, quand on voit que chaque année ça augmente 20% pour les maladies liées au stress, 35% pour les maladies liées d'ordre psychique, donc chaque année, depuis 5 ans, c'est la tendance qu'on observe, comment est-ce que vous expliquez finalement que les entreprises qui ont un devoir légal de prendre des mesures pour assurer l'intégrité physique et la santé de leurs employés ne mettent pas en place finalement des mesures qui soient plus appropriées pour venir traiter ce mal à la racine ? Est-ce que vous avez une... Je sais bien que vous n'êtes pas responsable de ça, bien entendu, mais est-ce que vous avez une explication ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour ces entreprises pour qu'on puisse finalement inverser cette tendance et puis que chacun puisse retrouver du plaisir finalement à aller à son travail ? Alors, je pense, mais ça concerne que moi, je ne sais pas qu'elle est vraiment... ça, si on a les entreprises, mais je suppose que pour eux, c'est plus facile de remplacer quelqu'un qui ne donne pas satisfaction parce qu'il y a... Est-ce qu'on peut dire que c'est des gens qui ne donnent pas satisfaction ? Ou est-ce que c'est... ou est-ce qu'on peut remplacer quelqu'un qui tombe malade et puis comme une pièce d'une horloge, finalement, on va en mettre une autre à la place ? Qui ne donne pas satisfaction tout simplement parce que l'employeur va exiger de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, quelqu'un de non hypersensible, il va faire et puis il va réussir à faire abstraction et il continue parce que, comme je disais avant, les seuils de tolérance est trop trop haut et il peut faire face. Mais une personne hypersensible qui va faire énormément d'efforts pour que son employeur soit content, soit satisfait, mais il n'y a aucune reconnaissance de son travail. Les autres ne voient pas tout ce qu'elle fait. Et donc, elle fait de plus en plus, elle s'oublie de plus en plus et à un moment donné, elle n'arrive plus. Donc, à ce moment-là, l'employeur va dire qu'elle n'a pas satisfaction, donc voilà, on va l'essentier et puis il y a 20 autres qui attendent à la porte pour venir la remplacer. Donc, vous parlez de cet aspect de reconnaissance. Donc, ça, c'est aussi un des aspects, finalement, qui est extrêmement important. Donc, on fait de plus en plus, on prend de plus en plus sur soi. Donc, comme ce sont des gens qui veulent vraiment bien faire, alors on attend, quelque part, une certaine forme de reconnaissance qui ne vient pas et ça participe, finalement, à cette espèce de service ? Absolument. Absolument. Donc, c'est très intéressant. Et un autre sujet, peut-être, qui est souvent évoqué, c'est, bon, il y a d'une part le manque de compétences relationnelles de la part du manager, dans ce que viennent dire les gens. Et puis, on parle souvent aussi beaucoup aujourd'hui de mobbing. Est-ce que c'est quelque chose que vous notez dans votre pratique ? Est-ce qu'il y a une tendance aussi à la hausse ou à la baisse ? Malheureusement, c'est quelque chose que je constate de plus en plus parmi les personnes qui viennent me voir. Je n'ai pas de statistiques, mais je constate une augmentation de cette problématique. Ok. Et donc, qu'est-ce qui génère finalement ces cas de mobbing ? Est-ce qu'il y a, de nouveau, un type de personnalité qui serait plus enclin à meubler les autres ou d'autres qui seraient peut-être plus enclin à être meubés par les autres ? Est-ce que vous avez une connaissance de cette problématique ? Alors, il y a les personnalités qu'on appelle personnalités psychopathes ou personnalités qui sont les manipulateurs, les personnalités de troubles narcissiques, qui vont être inclin à meubler les autres. Mais il y a aussi, de l'autre côté, des hypersensibles qui n'ont pas assez de confiance en eux, qui n'ont pas assez de moyens pour poser des limites et puis pour se faire respecter. Parce que ce problème de confiance en soi, de l'hypersensible, vient du fait qu'il se sentit toujours différent des autres. Et comme il ignore qu'il est hypersensible, il va penser que puisqu'il n'est pas comme les autres, il doit avoir un problème. En fait, il n'est pas comme les autres, mais les autres ne sont pas comme lui. Donc, chacun est comme il est. Je m'excuse de vous interrompre, mais quand j'entends le mot « psychopathe », c'est quelque chose qui fait réagir. Finalement, un psychopathe, c'est quoi un psychopathe ? Un psychopathe, basiquement, c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie pour les autres. Zéro empathie. D'accord. C'est ça la finition. Ce que ressent l'autre ? D'un psychopathe. Ok. Donc, il ne sera pas touché par la souffrance de l'autre. Ok. Donc, ça ne sert strictement à rien de vouloir expliquer au chef psychopathe la détresse dans laquelle la personne se trouve. Parce que, puisqu'il n'a aucune empathie, il ne va pas comprendre. Au contraire, il va essayer d'enfoncer encore plus l'autre. Ok. Donc, un chef psychopathe, ça ne sert à rien d'aller lui en parler, parce que finalement, il a l'incapacité de ressentir ce que ressent l'autre. Donc, il ne peut pas se mettre à sa place. Absolument. C'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut faire très attention quand ils vont utiliser la communication non-violente. Parce qu'on ne peut pas utiliser cette technique avec un manipulateur, avec un psychopathe, parce que ça va leur donner vraiment de quoi venir faire du mal à la personne. Donc, quand vous parlez de communication non-violente, c'est des techniques où on va parler plutôt de soi, voilà ce que je ressens, voilà ma demande, où on est dans une communication qui est plutôt centrée sur son ressenti. Oui, et qu'on se dévoile. Et puis, le psychopathe qui n'a aucune empathie va utiliser ces informations pour continuer plutôt à faire du mal à la personne qu'a l'aider. Ok, donc ça, ce n'est pas une technique à employer, disons, ce serait plutôt l'inverse finalement, de venir s'affirmer, enfin là, je parle sous votre contrôle, disons, mais de s'affirmer dans ce qui est ok pour nous ou ce qui n'est pas ok pour nous. Arriver finalement à se positionner en disant stop ou en disant non, je ne suis pas d'accord, c'est ce que vous préconisez finalement pour les gens ? C'est travailler sur la confiance en soi et sur l'affirmation de soi. Ok. La personne hypersensible doit apprendre à se positionner, mais surtout à intégrer le fait qu'elle a le droit de dire non. Oui. Parce que très, très souvent, les hypersensibles pensent qu'ils doivent être à disposition de tout le monde, merci tout le monde, donc ils sont en train de délivrer à tout. C'est un petit peu une tendance aujourd'hui naturelle dans le milieu du travail où, disons que les patrons, un petit peu, alors peut-être que c'est peut-être seulement ma perception, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais disons que les gens sont corvéables à merci, que si on dit non, on va perdre son emploi, qu'en tout cas on va être mal noté ou qu'il y aura des répercussions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui pourraient avoir cette crainte finalement d'être mal jugés parce que tout à coup on dit non ? Est-ce qu'il y a une façon de dire non mieux qu'une autre ? C'est quelque chose qui s'apprend, de pouvoir dire non d'une façon ferme mais diplomatique, il ne faut pas non plus entrer dans l'agressivité, dire non je ne veux pas faire ça, dire non, je ne suis pas disponible, ou dire par exemple lorsque j'aurai fini ce que vous m'avez donné à faire, je pourrais faire la suite, ou alors dis-moi ce qui est le plus urgent, mais pas dire oui, oui, oui à tout, et puis voir que la pile des choses à faire augmente, et l'extrait de la personne augmente en conséquence, et jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire face à tout ça. Vous avez encore utilisé un mot sur lequel j'ai mon oreille à tilter, vous avez utilisé le terme de pervers narcissique, est-ce que vous pouvez aussi définir en fait ce qu'est un pervers narcissique, puisque c'est aussi quelque chose dont il y a des cas, que ce soit au milieu professionnel ou privé, du reste, j'entends, où on a ce type de profil, qu'est-ce que c'est exactement le pervers narcissique ? Donc c'est des personnes qui ont un trouble, un trouble de personnalité, c'est pathologique, mais disons globalement on peut dire que c'est des manipulateurs. Ok. Et les manipulateurs sont très doués pour repérer les hypersensibles. Pourquoi ? Parce qu'ils vont le voir dans les non-verbales, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de répondre aux demandes, et ils savent ou ils sentent que c'est des personnes malléables. Et c'est sur eux qu'ils vont aller mettre les gens sous sa prise. Donc juste pour ma compréhension, le pervers narcissique est un manipulateur, mais un manipulateur qui fait quoi ? Quel est le but du pervers narcissique quelque part ? Est-ce qu'il va avoir un comportement spécifique par rapport à un type de personne ? Alors les manipulateurs, c'est des personnes qui ont très faible estime d'eux, qui sont très très immatures, et il y a un vide à eux qu'ils essayent de combler en aspirant, si vous voulez, les ressources des autres. Donc ils vont être à la recherche des gens qui vont leur fournir ces... Donc ils ont des manques énormes. Ok. Et donc le point parfait c'est les hypersensibles parce que c'est des personnes qui sont d'un empathie, qui sont très généreux, qui sont très à l'écoute de l'autre. Et en général, le manipulateur va se positionner comme quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés, une victime. Donc là, l'hypersensible va avoir cette tendance à l'aider à être à sa disposition et puis va donner beaucoup à niveau soit de sa disponibilité, de son temps, de sa pression, de son énergie, des fois de son argent pour aider le manipulateur. Alors si c'est un chef manipulateur, donc la personne hypersensible va vouloir remplir toutes les exigences, les attentes du manipulateur. Mais comme ça s'appelle des puits sans fond, à un moment donné ça ne sera plus possible et la personne va être totalement détruite, va perdre son identité, va perdre sa dignité. Donc la personne va essayer finalement de remplir les attentes que cette personne qui a ce trouble de pervers narcissique en fait a, et va finalement s'épuiser ou exploser en balle quoi. Oui, tout à fait. Et surtout parce qu'à un moment donné, le manipulateur il va changer. Dans son premier temps, il est dans la phase de séduction, où il est très sympathique, très aimable, très agréable comme personne. Et donc l'hypersensible va tomber dans les pièges en croyant que c'est une personne dans laquelle elle peut faire confiance. Mais à un moment donné, ça va changer et le manipulateur va commencer à dénigrer, à maltraiter, à mépriser, à insulter. Et la personne hypersensible, c'est quelqu'un qui pense trop, ça c'est une autre caractéristique de la personne hypersensible, il pense trop. Alors il faut commencer à essayer de comprendre pourquoi il a tellement changé. Comment ça fait qu'avant il était tellement gentil, tellement aimable, du coup il est devenu un monstre. Il passe beaucoup de temps dans ses réflexions et en général, ils pensent que c'est parce qu'eux, ils n'ont pas assez suffisamment d'efforts, parce que peut-être qu'ils auraient dû faire comme ci ou comme ça. Et le temps passe et ils s'enfoncent de plus en plus dans cette relation mortifère. Ok. Et donc, première question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un pervers narcissique ? Comment est-ce qu'on sait qu'on a affaire à ce type de personnalité ? Est-ce qu'il y a une technique ? C'est des personnes qui ont un masque à deux visages. Donc il y a le visage social, dans lequel ils sont extrêmement aimables, diplomatiques, agréables, serviables, avec l'extérieur. Et le masque qui est de l'autre côté, c'est uniquement dans l'intimité qu'ils vont nous montrer. Des êtres très méchants, violents, agressifs, irrespectueux. Donc dans l'intimité ou avec leurs victimes disons ? Ou avec leurs victimes. Ok. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui sont en train de sortir de l'emprise de manipulateurs, parce que l'entourage dit non mais c'est pas possible, il peut pas être comme ça. Regarde comme il est tellement aimable, tellement sympathique. Je vous dis simplement qu'un masque a deux visages et qu'eux, ils en connaissent un et vous, vous connaissez l'autre. Oui. Oui. Et une autre façon de reconnaître les manipulateurs, c'est lorsqu'on refuse à une de ses demandes. Un manipulateur ne supporte pas que les choses n'aillent pas dans son sens. Et donc systématiquement, il va devenir agressif, violent, irrespectueux, parce que l'autre lui a dit non. Tandis qu'une personne correcte, si on lui dit non, on va dire ok, dommage que je puisse pas accepter ma demande, accéder à ma demande, mais bon, je comprends. Donc ce que vous dites, c'est que le pervers narcissique, pour lui, c'est inacceptable que sa victime lui refuse finalement ou dise à un certain moment non. Donc ça va entraîner des colères, des cris ou de la violence, pourquoi pas, enfin ce genre de comportement. Absolument. Donc ça c'est un des signes qui vous disent qu'effectivement on est dans un cas de relation mortifère, comme vous dites, avec un pervers narcissique. Absolument. On remplit ces questionnaires en pensant à la personne qu'on suspecte d'être manipulateur, et s'il y a plus de 10 réponses affirmatives, c'est probablement ou certainement un manipulateur. Ok, donc ça c'est une liste que les gens peuvent se procurer, ou est-ce qu'ils pourraient aller consulter ça sur votre site ? Sur internet, ça s'appelle les caractéristiques du manipulateur. Ok, les caractéristiques du manipulateur, donc il y a 30 questions, et si la personne a plus de 10, on est sûr qu'il y a un petit souci. Alors s'il y a un souci, qu'est-ce que vous conseillez finalement aux gens, en fait, à nos auditeurs ? Il faut consulter, et c'est bien vérifier que les thérapeutes connaissent la manipulation. Parce que c'est des personnes qui sont dans une grande souffrance, en général aux médicaments, pour se rendre compte qu'on est sous l'emprise d'un manipulateur. Donc ce sont des personnes qui sont dans une grande détresse émotionnelle. Vous dites les victimes là ? Les victimes, et donc il faut qu'elles se fassent aider, mais s'assurer que les thérapeutes connaissent la manipulation. Parce que j'ai eu des patients qui sont allés chez des thérapeutes, qui n'ont pas vu de quoi il s'agissait, et conseiller plutôt à la personne de faire des efforts pour faire que la relation marche. Mais là, la seule chose qu'on peut faire dans des situations comme ça, c'est fuir. Préparer sa fuite. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est fuir. Pervers narcissique, ça veut dire, ok, je prends mon sac, je m'en vais, je passe à autre chose. Et la personne doit préparer sa fuite. Il ne faut pas surtout lui dire, ah, je viens de découvrir que tu es un manipulateur. Parce que bien sûr, il va dire que non, et il peut avoir des conséquences. La personne prépare tranquillement sa fuite. Ok. Elle doit s'en aller. Elle doit s'en aller, mais pas, voilà. Oui, parce que sinon, si la personne se croit très forte et se dit, ah ben, Dieu fera face à ça. Et avec le temps, elle va finir soit en dépression par épuisement, soit elle peut se suicider ou développer une maladie grave et mourir. Donc, c'est gravissime, disons. Ah oui. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, ça veut dire que la personne, même si elle se sent forte, elle ne va pas pouvoir faire face à cette personne. Donc, le conseil, c'est dire, fuir, mais préparer sa fuite, pas partir n'importe comment. Parce que finalement, le meilleur cas, c'est qu'on tombe malade. Et puis le pire, ça peut même être qu'on décide de mettre fin à ses jours ou qu'on attrape une maladie, finalement, grave. Qui va amener à la mort. Qui va amener à la mort. Oui. Donc, c'est extrêmement grave. D'accord. Donc, c'est des informations, je pense, très intéressantes pour tout le monde. Et pour revenir un petit peu à cette thématique du burn-out, dans le même ordre d'idées, quels sont les conseils que vous donnez aux gens pour se protéger du burn-out ? Qu'est-ce que les gens doivent faire aujourd'hui pour que ça ne leur arrive pas ? Alors, la première chose, c'est apprendre l'affirmation de soi. Et être affirmé consiste, basiquement, à dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et que la personne apprend qu'elle a le droit de se positionner, qu'elle n'est pas obligée de dire oui à tout ce qu'on lui demande. Oui. C'est important que la personne travaille sur la confiance en elle. Du fait que la personne est hypersensible depuis qu'elle a acheté des raisons, elle a commencé à voir qu'elle n'était pas comme les autres. Et elle a pensé que puisqu'elle ne correspondait pas à ce qu'elle observait, c'est qu'elle avait un problème là. Et en fait, il n'y a pas de problème, simplement, elle est différente. Les autres sont différents aussi, chacun est différent. Mais c'est important que la personne puisse sortir de cette idée qu'elle est bizarre, qu'elle est un extraterrestre, qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle est incapable puisqu'elle a des difficultés à s'adapter au modèle des autres. Donc, s'accepter, ça c'est très important. Donc, être affirmé, travailler la confiance en soi, s'accepter et apprendre à se positionner en tête des listes. La priorité, c'est elle. Ok. Donc, la personne la plus importante pour soi, c'est soi-même finalement. Ok, je suis la personne la plus importante pour moi et il faut que je me positionne d'abord par rapport à mon ressenti, ce que je ressens et ensuite par rapport à l'extérieur pour pouvoir finalement vivre en pleine santé et puis s'épanouir finalement le mieux possible dans son travail. C'est ça, qui peut votre message ? Écoutez, c'est formidable. Donc, ça veut dire que le burn-out n'est pas une fatalité. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'on peut se protéger du burn-out. On peut se protéger du burn-out et pour les personnes qui sont au burn-out, c'est une période qui va permettre qu'elles se remettent en question et qu'elles puissent regarder vraiment quelles sont les choses importantes et faire un tri par rapport à leurs attentes aussi, par rapport au monde du travail, par rapport à elles-mêmes, de relativiser. C'est intéressant aussi parce que ça permet de faire un tri au niveau de l'entourage. Elles vont pouvoir se libérer des personnes toxiques ou des personnes, on appelle ça les vampires psychiques ou éventuellement les manipulateurs. Et c'est des personnes qui, une fois qu'elles sont sorties du burn-out, elles disent que finalement c'était un cadeau parce qu'elles ont appris tellement de choses qu'à partir de ce moment-là, leur vie est complètement différente. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu des gens qui ont fait un burn-out, qui témoignent, qui disent finalement c'est le plus grand cadeau de ma vie parce que ça m'a permis finalement de faire toute cette introspection et puis de repartir sur quelque chose qui m'anime et qui m'active. C'est une bonne base. Et une chose importante, c'est de ne plus chercher la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Et j'ai envie de dire que c'est en fait un peu une thématique qui est vieille comme Hérode, puisque déjà au temps des Grecs, Socrate disait « connais-toi toi-même ». D'après Socrate, disons que si on ne fait pas ce travail d'introspection sur soi-même, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'ai envie peut-être de conclure un petit peu sur cette phrase, de se dire « ok, c'est vraiment important finalement de faire ce travail, de se dire qu'est-ce qui résonne ici, qu'est-ce qui m'anime, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi ? » C'est un cas échéant de dire « ok, je vais poser des actions maintenant pour changer et aller vers ce qu'il m'appelle et me protéger de nouveau pour remettre cette personne que nous sommes en tête de liste de nos priorités. » Exactement. Docteur Coréa, je ne vais pas abuser plus longtemps de votre temps, c'est formidable, je vous remercie infiniment pour ce témoignage que vous avez eu. J'espère que nos auditeurs vont retirer beaucoup de valeur, je suis même convaincu que nos auditeurs vont retirer beaucoup de valeur de ce témoignage. Si vous avez apprécié cette capsule vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous connaissez des gens dans votre entourage que ça pourrait aider, qui pourraient avoir besoin finalement d'en apprendre plus sur cette thématique, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Il est temps maintenant de prendre congé du Docteur Coréa, je vous remercie encore. Merci à vous. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde. Au revoir.